Une nouvelle plainte contre Tesla, violation de la vie privée des clients apparemment. Le propriétaire de Tesla en qu'avait fondé a déposé un recours collectif contre le constructeur automobile Allégan qui l'a violé la vie privée de ses clients. Le procès intervient après un rapport de Reuters qui a révélé que des groupes d'employés de Tesla avaient partagé des images et des vidéos enregistrées par les caméras de voitures des clients, y compris des images hautement invasives, selon le traité précédemment. Selon le procès intenté par Henri Yeh, un résident de San Francisco, les employés de Tesla ont eu accès à ces images et vidéos pour leur divertissement insipide et délictueux. Yeh, qui possède la modalité de Tesla, allègue que cette conduite était une violation de la vie privée de sa famille, qui est protégée par la constitution californienne. Le procès cherche à représenter une catégorie d'individus qui ont possédé ou loué une Tesla au cours des 4 dernières années. Il allègue que la conduite de Tesla est particulièrement flagrante et hautement offensante. La plainte demande le tribunal d'interdire à Tesla de violer la vie privée des clients et de recouvrer des dommages intérieurs réels et punitifs. Ce procès souligne l'importance de la vie privée à l'air des voitures connectées à mesure que les voitures deviennent plus connectées et autonomes. Elles sont équipées de plus en plus de caméras et de capteurs que j'aimais auparavant. Si c'est ça, il faut interdire toutes les caméras sur toutes les voitures du monde, en fait. Et interdire le mode sentinage chez Tesla, en fait. Sur tout ça, en fait. Il ne faut pas que les caméras puissent stocker aussi les enregistrements ou qu'elles soient stockées sur un cloud en ligne. S'ils veulent vraiment interdire ça, il va falloir faire ça. De toute façon, pas le choix. Parce que sinon, on ne saura jamais qui vraiment regarde ces vidéos, où elles sont stockées, etc. Il y aura toujours le doute, en fait. Bien que ces fonctionnalités puissent améliorer la sécurité et la comédité, elle soulève également des inquiétudes concernant la confidentialité et la sécurité. Tesla n'a pas encore commenté le procès, cependant la société a récemment déclaré qu'elle prenait la confidentialité au sérieux, en partageant une vidéo et en lançant une nouvelle page sur son site web pour mettre en évidence les mesures qu'elle prend pour protéger les données des clients, notamment. Je ne sais pas si ça suffira, du coup. Bon, vous en pensez quoi ? Faut-il interdire le mode sentinage, du coup, par exemple ? Comme ça, il n'y aura plus de filmage intempestatif de dérus, dépassants, etc. Allez, ciao.